salut les gars j'espère que vous allez bien est ce que dans votre manière de parier de sélectionner vos paris vous utilisez le critère contrariant c'est le critère de fin de série ça consiste à parier l'inverse de ce qui s'est passé sur les derniers matchs moi je vais vous donner mon avis sur ce critère parce qu'on en parle on commence à en parler de plus en plus je vais vous donner mon avis sur l'utilisation de ce critère et je vais aussi vous dévoiler si je l'utilise mais avant de vous expliquer tout ça veuillez prendre quelques secondes s'il vous plaît pour vous abonner à ma chaîne youtube donc comme je le disais qu'est ce que le critère contrariant le critère contrariant ou critère de fin de série ou critère de rupture de série appelez le comme vous voulez c'est simple c'est se dire il s'est passé ceci sur les derniers matchs je vais parier l'inverse de ce qui s'est passé sur les derniers matchs alors vu comme ça pour moi c'est très bien pourquoi parce que il faut savoir que si vous voulez retenez toujours ça si vous voulez faire partie des trois pour cent de parieurs gagnants ok vous ne devez pas parier comme 97% des autres parieurs pour battre le marché c'est une bonne approche de penser différemment du marché donc oui pour moi c'est un critère pertinent s'il est bien utilisé personnellement je l'utilise je vais vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles je l'utilise je l'utilise par exemple quand je dis je l'utilise attention ça fait partie de plus de d'un panel de stratégies c'est une des stratégies que j'utilise par exemple pour le plus de 2,5 buts le bt ts et le les 00 à la mi temps mais ça si vous avez regardé mes vidéos vous le savez déjà prenons un exemple le plus de 2,5 buts comment je l'utilise et bien si une des deux équipes peu importe soit l'équipe à domicile soit l'équipe à l'extérieur si une des deux équipes est sur une série de 2 under 2,5 2 under 2,5 donc moins de 2,5 buts alors à domicile ou à l'extérieur ok moi je quand j'analyse une équipe à domicile je regarde ses résultats à domicile quand j'analyse une équipe à l'extérieur je regarde ses résultats à l'extérieur ok donc prenons l'équipe à domicile si l'équipe à domicile est sur 2 under 2,5 à domicile et bien pour moi c'est un critère très intéressant pour aller placer un plus de 2,5 buts évidemment ne jamais regarder qu'un seul critère mais c'est un critère de poids en plus de ça si la cote est au dessus de 2 et bien c'est encore un critère supplémentaire et ensuite il y a encore quelques autres choses à regarder mais en tout cas c'est pour vous dire que c'est pour moi un critère intéressant sur le marché over under donc plutôt over parce que je ne parie pas sur les under personnellement mais pour l'over 2,5 c'est un critère que je regarde pour le btts même chose si l'équipe à domicile par exemple est sur une série de deux matchs sans btts btts ça signifie les deux équipes marques et bien je vais me dire voilà cette équipe quand je regarde son historique sur la saison en cours elle a maximum fait deux matchs sans btts et ensuite le troisième match était avec btts et donc pour moi c'est un critère de choix évidemment utiliser ça de manière intelligente et pas de manière aveugle comme pour tout ça veut dire quoi ça veut dire que je reprends l'over 2,5 je vois que l'équipe à domicile est sur une série de deux under ok super intéressant par contre je regarde un peu les résultats de la saison et je vois que précédemment sur la saison en cours cette même équipe a fait quatre under 2,5 d'affilée je vais éviter cette équipe moi le critère contraignant je l'utilise mais de manière de manière précise pas aveugle c'est à dire que je me limite à une série de deux ok si l'équipe a fait une série de trois de quatre je n'utilise plus voilà si elle est capable de faire du passé la qu'elle est capable de faire quatre cinq heures pourquoi pas un sixième non je n'utilise plus j'utilise de manière très précise alors pourquoi deux parce que voilà on voit que dans le football souvent une équipe est capable de faire deux zones d'heures mais il ya rarement trois zones d'heures de suite ok c'est simplement ça idem pour les 00 à la mi temps regardez par vous même vous verrez des séries beaucoup de séries de deux 00 à la mi temps sur deux matchs d'affilée mais rarement trois ok ça existe mais beaucoup plus rare que deux et c'est pour ça que moi je me base sur les séries de deux mais ça c'est personnel et c'est personnel chacun doit faire son choix donc pour répondre à la question du critère contraignant ou du critère de fin de série est-ce utile pour moi oui seulement sur certains marchés en tout cas pour moi le marché aujourd'hui 5 btts les 00 à mi temps je sais que certains étendent ce critère contrariant au marché 1 x 2 en se disant si une équipe a perdu autant de matchs elle finira par gagner le suivant moi je ne le fais pas je trouve ça suicidaire parce que une équipe pour moi est capable de faire toute une saison en perdant des matchs et et à l'inverse une équipe est capable de gagner tous ces matchs sur une saison mais donc pour moi il n'y a pas vraiment ce phénomène qu'on voit sur l'over-under on peut dire allez il ya il ya souvent des séries de deux zones d'heures de filet mais rarement trois je n'ai pas ce phénomène là je n'observe pas du tout pas du tout sur le marché 1 x 2 je peux pas je peux pas me dire je vois souvent une équipe gagné cinq matchs d'affilée mais rarement six non je le vois pas je vois pas donc je prends je ne prends pas ce risque est pour moi le critère contraire on n'a pas de sens sur le marché 1 x 2 encore une fois c'est mon opinion ok mais seulement sur les trois marchés que vous j'ai cité précédemment voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le critère contraire pour information aux critères contrariant et bien j'en parle pas mal dans mon livre passé dans le vert dont vous pouvez obtenir l'exemplaire gratuitement je laisserai le lien dans la description de cette vidéo quand je dis gratuitement c'est le livre est gratuit vous devrez juste contribuer aux frais de livraison selon votre pays donc voilà si vous avez aimé cette vidéo sur le critère de fin de série de rupture de série critères contrariant et bien laissez moi un like sur cette vidéo et partager un maximum avec vos amis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut les gars